Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le lundi 15 février 2010. Donc aujourd'hui nous avons une petite séance, très faible volatilité, un corps minuscule, enfin minuscule, un petit corps, une séance entièrement comprise dans le corps de la précédente bougie, donc bon, même si on termine sur une légère hausse, on peut parler vraiment de séance sans réelle tendance pour ce qui est de la suite des événements. Des volumes à peu près moitié moins que ce que nous avons d'habitude, 1,8 milliard c'est assez faible, donc volatilité en baisse, des indicateurs qui ne bougent pas énormément, donc pas grand chose de nouveau à dire sur cette séance. Ce que nous pouvons dire par contre c'est qu'au niveau des supports résistance, on va pouvoir bouger quelques valeurs. Déjà supprimer ce support qui a été traversé deux fois ici en séance, donc pour moi il n'est plus vraiment significatif. Voilà, par contre ce que je vais faire ici c'est que je vais redescendre cet ancien support devenu résistance sur le bas du gap, car a priori c'est plus maintenant cette valeur qui est significative à mon goût. Vous voyez on est revenu ici sur des plus bas, buté plusieurs fois sur cette résistance. Donc nous nous situons donc dans un trend horizontal, un trend c'est comme une espèce de, c'est deux droites parallèles, un trend. Donc il faudra dépasser soit ici cette résistance, soit ici ce support pour voir si la tendance continue à être baissière, donc pour continuer sur la tendance moyen terme, soit ici on casse cette résistance et le haut du trend, et nous repasserons en tendance neutre voire haussière. Ce que nous pouvons dire d'autre, c'est que nous avons ici une petite formation, d'accord, qui commence par un élargissement. Donc on voit ici que les cours ici s'élargissent. Et ensuite un petit resserrement. Alors ça peut être une formation en diamant. Donc je vous renvoie à la partie apprendre du site boursicoté.com pour voir de quoi est constitué un diamant. Un diamant normalement est une figure de retournement, mais bon là le diamant est assez faible. De plus il manque ici une jambe un peu plus forte pour vraiment faire un beau diamant, une belle figure de retournement. Et donc comme c'est une figure de retournement, ici qu'on est dans une séance de baisse, cela voudrait dire qu'en sortie de diamant, on repartirait à la hausse. Mais bon, la figure n'est pas vraiment bien définie, donc on évitera de la prendre trop au sérieux pour ne pas tomber dans un faux signal. Voilà tout ce que l'on peut dire. Sinon, il faut vraiment attendre une de ces deux tendances, d'accord, la cassure d'une de ces deux lignes, pour vraiment décider de la tendance, ce qu'elle va devenir. Parce que pour l'instant, il n'y a rien de vraiment clair, on navigue un peu à vue, on est entre ces deux zones, et bon, on est dans une certaine stabilité. Ce qui serait à mon goût plutôt bon signe, car on a arrêté d'avoir ici des grandes séances de baisse là, ou comme celle-là, avec des forts volumes, et une certaine stabilité serait plutôt encourageante pour les haussiers. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Merci.